Avec nous, Diane Lamarre, pharmacienne. Bonjour, Mme Lamarre. Bonjour, Mme Marco. Vous êtes toujours très nombreux à la maison à nous poser vos questions qui sont très pertinentes. Alors, première question qui nous vient de M. Gilles Wimet. Si on croit avoir la COVID-19, quels sont les médicaments disponibles pour nous aider à guérir? Alors, pour guérir, on n'en a pas. C'est un virus et on a très peu d'antiviraux, donc il n'y a pas de remède actuellement. Il y a des médicaments qui sont en investigation, donc ça, je crois qu'il faut le voir de façon positive. Donc, il y a déjà aux États-Unis, il y a un produit, un médicament qui est déjà en étude qui s'appelle le Rendecivir et on essaie d'utiliser des combinaisons avec les médicaments du sida, par exemple, qui est un virus aussi. Mais je pense que la personne voulait peut-être plus parler aussi des symptômes, tout simplement. Alors, à ce moment-ci, ce qu'on a surtout, c'est la fièvre, la toux, les courbatures. Parce que je disais Thomas, qui est le premier acteur à avoir été testé positivement, qui disait, bien, moi, j'avais de la fièvre et j'avais des courbatures, donc j'ai passé le test et ça s'est adhéré comme étant positif. Alors, les remèdes traditionnels, l'acétaminophène, le thylénol, ou l'advil, le motrin, pour contrôler les douleurs. Donc, c'est en général aussi simple que ça. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, dépasser si on a mal à la gorge, diminuer un peu la toux. Mais il n'y a pas vraiment de traitement, beaucoup plus que les symptômes qu'on soulage. Autre question maintenant sur la rupture de stock, peut-être. Quels sont les risques que les pharmacies manquent de médicaments? Devrait-on demander à cette heure-ci des surplus? Alors, non. Pour l'instant, il n'y a pas de pharmacien qui manque de médicaments. Il y a toujours un petit peu de pénurie de quelques médicaments à l'année longue, mais ce n'est pas pire actuellement. Ce qui est anticipé, ce qui l'était beaucoup, c'était quand la Chine était très touchée. Mais là, déjà, la Chine, parce que la Chine est une grande productrice de matières premières, donc déjà la Chine est en train de se sortir de l'épisode du coronavirus. Donc, à ce moment-ci, au contraire, si on essaie de faire des provisions, on risque de créer des pénuries. Alors, les pharmaciens peuvent livrer à domicile. Donc, si jamais les gens sont en isolement volontaire, on peut aller porter les médicaments chez les gens. Donc, il n'y a pas lieu de faire des réserves à ce moment-ci, mais d'être quand même rigoureux dans les demandes normales de médicaments. Et si jamais il arrivait une pénurie, le pharmacien pourrait faire la substitution la plus appropriée pour le patient. Donc, il ne faut pas aller à l'avance et créer une fausse pénurie, finalement. J'ai une autre question, et elle vient de moi, là, personnellement, avant d'enchaîner avec la question de M. Richard. Le vaccin, Mme Lamarre, vous qui êtes pharmacienne, ça peut prendre combien de temps avant de mettre sur le marché un vaccin contre la COVID-19? Alors, le vaccin, il est déjà en essai, mais la commercialisation et la diffusion, ça va prendre au moins un an. On ne peut pas penser à avoir quelque chose plus tôt que ça à ce moment-ci, en tout cas, à moins quelque chose d'exceptionnel. Mais vous savez, même si on commence à l'inoculer aux gens, pour vérifier les effets secondaires, pour vérifier s'il y a vraiment une amélioration de la résistance, si vraiment ça nous protège, il faut avoir ces délais en termes de mois, et donc au moins un an. Autre question de Renée Richard. J'aimerais savoir ce que nous devons faire si quelqu'un tout près de nous tousse ou nous éternue dans le visage. Si quelqu'un tousse ou éternue, déjà, vous devriez lui dire de ne pas le faire. De tousser dans son coude. De tousser dans son coude. Et puis, peut-être de faire vérifier, justement, ses symptômes, d'utiliser un mouchoir, de le jeter tout de suite après. Garder des distances de 2 mètres, toujours. Mais si jamais la personne nous tousse ou nous éternue dans la figure, bien là, la seule chose qu'on peut faire, c'est laver notre figure pour éviter que s'il y a des gouttelettes qui se sont posées près des yeux, on se rappelle que ça rentre par les yeux, le nez ou la bouche, donc de laver la figure rapidement. Et puis, après, d'être attentif pour voir si nous, on ne développe pas des symptômes, parce qu'évidemment, c'est une des façons les plus significatives de propager le virus. Et question en terminant de Cynthia Abache. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre tout le monde en quarantaine pendant deux semaines, ou en tout cas, tout près, 15 jours? Pourquoi ne pas seulement garder les services essentiels, comme par exemple, les hôpitaux ouverts? La question est très intéressante, parce qu'on le voit dans plusieurs pays où il y a eu une explosion du nombre de cas. On est allé vers ça. Je pense qu'à court terme, en tout cas, on peut prévoir que certainement, les écoles, les garderies, les CPE vont probablement être fermées. Mais pour l'instant, ce n'est pas la décision que le gouvernement et la santé publique au Québec ont mis de l'avant. Mais on peut penser que ça risque d'arriver, en tout cas, au moins pour les écoles. Moi, je pense que d'ici quelques jours, au maximum, il va y avoir... En même temps, si on ferme les écoles, ça veut dire qu'on ferme aussi les garderies. Ça veut dire qu'on va envoyer beaucoup d'enfants chez leurs grands-parents, les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Oui, mais chez les parents aussi, je pense que les parents vont prendre davantage de repos. Vous pensez donc moins de gens de travail? Pas de repos nécessairement, mais qu'ils vont s'absenter du travail. Et oui, je crois qu'on va devoir ralentir. Vous savez, tant qu'à faire une mesure, il faut la faire de façon drastique, au bon moment, plutôt que d'émietter des petites mesurettes pendant des semaines et des semaines. Et qu'on se retrouve... Alors, oui, déjà aujourd'hui, la différence entre le discours du premier ministre d'il y a une journée ou deux et aujourd'hui... Entre ce matin et maintenant. C'est ça. J'ai l'impression qu'une énonciation... C'est déjà marquée. Alors, dans les 24-48 heures prochaines, il va sûrement y avoir d'autres consignes qui vont surjeter. Diane Lamar, on aura l'occasion de s'en reparler. Continuez, bien sûr, de nous écrire nouvelles au pluriel arrobas TVA.ca. On se retrouve notamment dans le 19h ce soir, Alicine. Absolument. À plus tard. C'est parti.